Qu'est-ce que la théorie du Big Bang ? Georges Lemaitre lance l'idée que l'univers est en expansion. Et si l'univers est en expansion, c'est qu'il a été plus dense par le passé. Il nomme sa théorie « hypothèse de l'atome primitif ». Bang ! C'était en 1927. A l'époque, l'idée prévalente était que l'univers est stable et immuable. Georges Lemaitre était professeur d'université en Belgique et physicien, mais aussi chanoine. Pas facile d'être pris au sérieux lorsqu'on porte la soutane. Même Einstein pense que son raisonnement dévie d'une pensée mystique et subversive. Edwin Hubble, celui qui a donné son nom au fameux télescope Hubble, Edwin Hubble observe les galaxies en 1929. Il constate qu'elle s'éloigne de celui qui les observe. Si elle s'éloigne, elle devait être très proche les unes des autres à un moment donné. Cette découverte constitue le premier élément d'observation qui appuie la théorie de le maître. A noter tout de même qu'à la même époque, d'autres théoriciens évoquent également cette hypothèse. Le russe Alexandre Friedman, l'américain Howard Robertson et l'anglais Arthur Walker. Dans les années 50, Fred Hoyle, un astrophysicien anglais qui défendait une autre théorie, invente l'expression « Big Bang » lors d'une émission de la BBC. Il parle avec ironie de la théorie de le maître. Et pourtant, en 1998, deux équipes indépendantes d'astronomes observent que les supernovas, des étoiles en explosion, s'éloignent de la Terre de façon accélérée. Ils reçoivent le prix Nobel de physique en 2011. Bang !